Musique 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 Depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, je crois que je l'ai commencé au mois de juin, j'écoutais le livre audio Crimes et châtiments de Fedor Dostoyevski. J'avais le livre audio grâce à Audible. J'ai enfin terminé ses quasi 800 pages. C'est plus de 26 ou 27 heures d'écoute. Pour ne rien vous cacher, c'est la deuxième fois que je teste le livre audio et franchement, je sais pas si c'est fait pour moi. J'ai vraiment du mal à me concentrer lorsque j'écoute un livre audio. J'essaye de le faire quand je fais des choses qui ne me demandent pas de concentration, c'est-à-dire quand je fais le ménage, quand je fais ma vaisselle, et j'ai même essayé d'écouter Crimes et Châtiments lorsque j'allais faire un petit footing. Quand j'écoute, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et c'est dommage parce que franchement je pense que Crimes et Châtiments c'est vraiment un titre à lire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment un livre qui m'a surprise. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus difficile d'accès, de beaucoup plus pompeux parce que même si à chaque fois je suis agréablement surprise par les classiques, j'ai toujours cette petite appréhension de me dire « Oh là là, tu vas lire un titre écrit au XIXe siècle et là en plus par un auteur russe, ça va être super dur à comprendre, ça va être difficile de se replacer dans l'histoire et tu vas pas réussir à apprécier l'histoire. » Mais en fait, pas du tout. À chaque fois, je suis super agréablement surprise par les classiques, notamment du XIXe siècle, qui sont hyper abordables contrairement à ce qu'on pense, là franchement il n'y a aucun mot de vocabulaire compliqué. Les phrases sont juste très bien tournées, les phrases sont certes un petit peu plus longues que la littérature contemporaine, la littérature actuelle, et oui, il y a plus de descriptions que dans les livres que l'on lit en 2016, mais il n'y a aucune difficulté à part ça. Si, je mens. La seule difficulté de Crimes et Châtiments, et j'avais déjà pu le constater quand j'avais lu Anna Karenine de Tolstoy il y a quelques années, ce sont les noms et surnoms des personnages. Parce que dans la littérature russe, et j'imagine en Russie en général, les personnages ont un patronyme assez long. Ils ont généralement un prénom, ou deux prénoms, plus un nom de famille, ou alors un prénom et deux noms de famille. En gros, vous avez trois mots, trois noms pour qualifier un personnage, et s'ajoutent à cela des surnoms parfois. Donc, le même personnage peut être qualifié par trois, voire quatre noms différents, et donc au début, ça peut être un petit peu compliqué de s'y retrouver. Surtout que, concrètement, moi j'ai jamais fait de russe de ma vie, et j'ai l'impression que tous les noms russes ont un petit peu la même consonance. Donc au début, je ne savais plus de qui on parlait. Mais franchement, on s'y fait, on s'y habitue, et au final, après les personnages se remettent facilement dans notre esprit, on sait très facilement de qui on parle. C'est peut-être la seule difficulté de cette histoire, et des romans russes en général, si je peux faire une généralité, en ayant lu que Anna Karenine de Tolstoy, Cré mes châtiments de Dostoyevski, et quand j'étais plus jeune, j'avais lu un recueil de Gogol, je ne sais plus lequel, Nouvelle de Pétersbourg, je crois. Bref, je n'ai pas lu beaucoup de littérature russe, mais c'est un constat que j'ai fait à chaque fois. Les personnages sont qualifiés par plusieurs noms, prénoms, surnoms, et donc c'est un petit peu la seule difficulté des textes. Bref, Cré mes châtiments, ça parle de quoi ? Ça parle d'un héros qui s'appelle Raskolnikov, de son nom de famille, Rodion de son prénom, et il a d'autres surnoms, mais je ne m'en souviens plus. Ce héros, c'est un ancien étudiant de 23 ou 24 ans qui a dû arrêter ses études pour des problèmes d'argent, il n'avait plus les moyens de se payer ses études de droit, donc il a arrêté. Et là, il est un petit peu dans la panade, dans la misère, il n'a plus du tout d'argent. Il vient de vendre son dernier objet de valeur qui était la montre de son père, je crois si je ne dis pas de bêtises, à une usurière du coin. Il est loin de sa famille, de sa mère et de sa sœur, il n'a plus d'argent, il a certes des connaissances, des amis, mais il est vraiment dans une situation difficile. Et une idée va fleurir dans son esprit, tuer son usurière pour récupérer de l'argent et s'en sortir. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, il va certes tuer l'usurière, mais il va être interrompu par la sœur de celle-ci, et donc il va se retrouver avec deux meurtres sur les bras. Des meurtres à la hache en plus, alors je ne vous explique pas, c'est pas joli à voir. Raskolnikov essaye tant bien que mal de cacher un petit peu tout ça, et il s'en sort pas si mal que ça. Il va réussir à donner le change et à se faire passer pour innocent. Quasiment personne ne va le soupçonner, en tout cas pas dans son entourage proche. Pour sa mère, pour sa sœur, pour ses amis, il est irréprochable, c'est un jeune homme bien comme il faut. Mais bon, petit à petit, ces deux meurtres vont lui peser, et cette culpabilité va le ronger. Crime et châtiment, c'est ça. Sur plusieurs centaines de pages, on va suivre l'évolution psychologique de ce héros, comment il vit la situation, comment il l'est, comment il devient avec son entourage. Et je ne vous raconte pas la suite et fin, mais j'ai trouvé que vraiment, s'attarder autant sur un personnage et son évolution psychologique, j'ai trouvé que c'était super bien écrit et super intéressant. Moi, j'adore quand les livres s'attardent sur la psychologie des personnages, j'adore vraiment entrer dans la tête et dans la vie des personnages principaux. Effectivement, si vous n'aimez que les livres d'action, avec que des dialogues, vous lancer dans un titre comme Crime et châtiment, ce ne sera peut-être pas pour vous. Mais si vous avez envie d'avoir des réflexions sur la morale, sur est-ce qu'il est moralement tolérable de tuer quelqu'un si le crime permet une amélioration de la condition humaine ? Voilà, c'est des questions qui sont très intéressantes. Et en plus de ça, on a quand même un témoignage, un portrait assez fidèle, je pense, de la société russe du XIXe siècle. On va parler d'alcoolisme, de prostitution, de misère, de pauvreté, de femmes battues, d'orphelins... Bref, cette Russie qui est très très dure quand même et qui en même temps est assez passionnante, je trouve. Je suis très agréablement surprise par ce titre de Dostoevsky que je vous conseille si le sujet vous tente, si les descriptions ne vous font pas peur, si l'introspection très approfondie des personnages peut vous intéresser. Allez-y ! Franchement, aucune difficulté dans la plume, dans le style. Au contraire, c'est super bien maîtrisé, c'est fluide, c'est maîtrisé, c'est précis, c'est imagé. C'est de la littérature classique qui marque, qui fait réfléchir et qui, voilà, est hyper agréable à lire. Donc, allez-y si ça vous tente. Pour honorer mon challenge Wild Pal et la pile à lire de l'été que je m'étais constituée, j'ai choisi « Dame de lune fait des brumes » qui est un recueil publié aux éditions du Chat Noir. C'est une anthologie qui est dirigée par Cécile Guillot et qui contient huit nouvelles de huit auteurs différents. Pour tout vous avouer, je crois que ça fait environ un mois que j'ai eu ce recueil de nouvelles et très sincèrement, je n'ai que très très peu de souvenirs. Alors, j'avais la tête ailleurs. Donc, franchement, ce qui s'est passé ce dernier mois, que ce soit dans mes lectures ou dans ma vie, j'ai l'impression que c'était il y a des siècles. Et donc, mes lectures en ont un petit peu pâti et je pense que pour rédiger la chronique de ce titre-là, ça va être sympa. Et pour vous en parler là tout de suite maintenant, ça va être encore plus sympa. Voilà, donc j'espère que vous m'excuserez. Je peux juste vous dire que sur les huit nouvelles, qui sont très différentes, il y en a certaines qui m'ont plus marquée que d'autres, puisque quand même, en essayant de refuelter un petit peu, je me suis dit, ah oui, ça je m'en souviens quand même. Et que d'autres, par contre, j'en ai absolument aucun souvenir. On ne peut pas avoir une qualité égale dans un recueil. C'est compliqué d'avoir huit textes qui sont aussi excellents les uns que les autres. Voilà, il y a forcément des nouvelles qui plaisent plus et d'autres qui plaisent moins. Je ne vais pas vous parler de chaque nouvelle individuellement, parce que comme je vous le disais, j'en suis incapable. Il y en a plusieurs dont je ne me souviens pas du tout. Je retiendrai juste la nouvelle de Vanessa Terral, qui est un savant mélange d'urban fantasy et de mythologie nordique, avec une héroïne qui est assez forte, c'est assez rythmée. Et encore une fois, Vanessa Terral me prouve qu'elle maîtrise vraiment très très bien son sujet, qu'elle réussit à faire des mélanges qui sont assez étonnants, mais qui fonctionnent très très bien. C'est rythmé, c'est bien écrit. Voilà, encore une fois, elle ne m'a pas déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé sa nouvelle, qui est la première du recueil, donc ça augurerait quand même d'une bonne lecture. Je retiens ensuite la nouvelle de Stéphane Soutoul, qui s'appelle L'étrange histoire du luthier amoureux, et qui comme son titre l'indique, va plutôt parler de musique. Encore une fois, avec Stéphane Soutoul, on a une écriture poétique, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, qui est assez triste, mais voilà, qui est belle, tout simplement. Et c'est une des histoires qui m'a quand même le plus marquée. La troisième nouvelle qui me reste en tête, c'est la toute dernière du recueil, celle de Angélique Ferreira, qui s'appelle Dame Astraea, et qui là, pour le coup, parle vraiment de fées. C'est la plus longue nouvelle du recueil, elle fait 50 ou 60 pages. C'est peut-être aussi la plus jeunesse, la plus naïve, entre guillemets, mais c'est aussi celle qui parle de fées, un petit peu comme j'avais envie qu'on parle de fées, justement. Alors oui, les fées sont minuscules, voyagent sur des bourdons et des coccinelles, dans des palais faits de fleurs et de végétaux. C'est un petit peu cliché, c'est un petit peu naïf, c'est un petit peu enfantin, mais j'avais envie de trouver ce genre d'histoire dans ce recueil de nouvelles, et terminer le recueil avec une histoire comme ça, ça m'a fait plaisir, et puis ça a ranimé un petit peu les histoires que je pouvais lire quand j'étais gamine, les contes, un petit peu comme Poussinette, je crois que c'est ça, c'est la petite fille qui a la taille d'un pouce et qui se balade de fleur en fleur, ça m'a un petit peu fait penser à ça. Apparemment, c'est la nouvelle qui plaît quasiment le moins, en tout cas dans les chroniques que j'ai pu lire sur internet, mais je sais pas, moi elle a touché une petite corde sensible en moi, et j'ai bien aimé cette petite nouvelle mignonne, mais pas si mignonne que ça, puisque le dénouement, il est pas si mignon que ça, mais je vous en dis pas plus. Encore un virage à 180 degrés, puisque je suis allée vers de la littérature contemporaine, encore une fois j'ai pioché dans la pâle de l'été que je m'étais constituée, et c'est sous les conseils avisés de Julie que j'ai enfin sorti de ma pâle, PS I Love You de Cecilia Ahern, que je possède moi aux éditions j'ai lu. Cette histoire, je la connaissais à travers l'adaptation qui a été faite il y a quelques années, que j'ai vu deux ou trois fois, et que j'aime assez. Julie m'avait prévenu, l'adaptation et le roman n'ont pas grand chose à voir. Et effectivement, j'ai été surprise de constater que, en fait, le réalisateur américain n'avait pas gardé grand chose de l'histoire de base. En gros, il a gardé le fait que Holly et Jerry étaient très amoureux, que Jerry meurt à 30 ans d'une tumeur du cerveau, et pour aider sa femme à surmonter l'épreuve, il lui envoie pendant quasiment un an dix lettres. C'est pas pendant quasiment un an, c'est pendant dix mois, puisqu'il y a une lettre par mois, et il y a dix lettres en tout, donc pendant dix mois. Voilà, Jerry a prévu ça avant de mourir. La constitution d'une telle liste, c'était une plaisanterie entre eux quand ils étaient plus jeunes. Et donc Jerry a tenu ses promesses, il a fait une liste, et voilà. Il donne dix choses à faire à sa femme, une chose par mois, pour qu'elle relève un petit peu la tête et qu'elle réapprenne à vivre tout simplement. Le réalisateur a également gardé l'idée que Holly avait deux meilleurs amis un petit peu loufoques, surtout pour l'une d'entre elles, et qui étaient quand même assez présentes dans la vie de la jeune femme. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que le réalisateur a gardé. Moi la première chose qui m'a énormément surprise en lisant le bouquin, c'est que l'histoire se passe en Irlande. Alors que dans le film, souvenez-vous, ça se passe aux Etats-Unis. Et en fait, Holly a rencontré Jerry en Irlande lors d'un voyage quand elle était jeune. Ils se sont rencontrés dans le parc naturel de je ne sais plus où en Irlande. La scène est vachement bien. D'ailleurs moi, à chaque fois que je vais en Irlande, j'essaye de trouver Gérard Butler, mais je ne l'ai encore jamais trouvé, même dans les parcs naturels. Il n'est pas là. Dans le roman, Holly et Jerry se connaissent depuis quasiment toujours. Ils sont grandis tous les deux en Irlande. Ils sont tous les deux Irlandais. Ils se connaissent depuis le lycée. Et c'était dans l'ordre des choses qu'ils se marient. Souvenez-vous, dans le film, justement, pour que Holly retrouve le sourire, Jerry l'envoie passer une semaine ou dix jours ou quinze jours avec ses deux amis en Irlande. Là, comme ils sont déjà en Irlande, c'est un petit peu dur de proposer un voyage exotique en Irlande. Donc il envoie Holly et ses deux amis dans un pays beaucoup plus ensoleillé. Je crois que c'est en Espagne. Je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est beaucoup plus au sud. Ce qui devient une excursion en barque au milieu d'un lac en Irlande dans le film est en fait une excursion en tapis gonflable au milieu de la mer. Donc vous voyez, il y a pas mal de différences. En y réfléchissant, je pense que, comme le réalisateur de l'adaptation est américain et qu'il a fait un film pour les Américains avant tout, c'était plus parlant pour les spectateurs de placer l'intrigue de base aux Etats-Unis et donc plus exotique de faire se rencontrer les deux amoureux en Irlande et d'envoyer l'héroïne et ses amis ensuite en Irlande. En plus, les Américains aiment beaucoup l'Irlande puisqu'il y a énormément d'Américains qui sont d'origine irlandaise. Je pense que c'est pour ça que ce choix-là a été fait mais c'est vrai que pour moi, ça a été une très très grosse surprise de voir que l'intrigue de base se passait en Irlande. En même temps, l'auteur est irlandaise et vit à Dublin, alors pourquoi elle placerait son intrigue autre part qu'à Dublin ? C'est vrai, on aurait pu y penser. Je ne vous en dirai pas plus sur l'intrigue puisque vous avez les grandes lignes et si vous avez vu le film, vous avez encore plus les grandes lignes. Je dirais juste que je ne suis pas une grande lectrice de littérature contemporaine, encore moins de ce qu'on appelle la chiclite ou les romances un petit peu contemporaines. Mais là, j'ai été vraiment très touchée. Ça a vraiment super bien fonctionné sur moi. J'ai même eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Ça a été une lecture vraiment très émouvante, très touchante, très percutante. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il y a certains passages, mais qui serrent le cœur tellement ils sont bien écrits. On a des passages d'introspection où Holly nous raconte justement comment elle se sent, à quel point c'est dur de vivre sans l'homme pour lequel elle vivait, avec lequel elle vivait depuis tant d'années. C'est tellement dur de jouer la comédie, de faire croire à tout son entourage que oui, ça va, qu'elle remonte la pente alors que pas du tout. C'est tellement dur de se sentir heureux pour le bonheur des autres, alors qu'elle-même, elle va très très mal. Donc elle se sent coupable de ne pas être heureuse pour les autres, de ne pas réussir à sortir de ça, à sortir de ce malheur, de ce chagrin qui lui bouffe la vie. C'est tellement dur de sortir du lit le matin, d'aller travailler, de reprendre une vie normale, de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer de nouveaux hommes. C'est très très compliqué. Et j'ai trouvé que l'auteur, Cecilia Ahern, écrivait vraiment très très bien. En plus là c'est une traduction, donc je pense qu'en VO ça doit être encore mieux. Mais vraiment c'est hyper touchant. C'est tellement bien écrit que c'est très crédible et très percutant. Je terminerai en disant que la fin du livre est différente de la fin du film. Vous pourriez être surpris si vous avez vu l'adaptation mais que vous n'avez pas lu le livre. En tout cas moi je l'ai été. Ça a été une très très belle lecture. Qui malgré son caractère un petit peu triste, dramatique, redonne quand même l'espoir. Donne souvent le sourire parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont très amusantes. Justement souvent grâce aux deux amis de Holly et à toute sa famille. Parce qu'elle a beaucoup de frères et sœurs, contrairement à l'adaptation dans laquelle je pense qu'elle n'a ni frères et sœurs. Ou alors peut-être un frère ou une sœur comme ça vite fait. Mais elle n'est pas du tout proche de sa famille et elle ne vient pas du tout d'une famille nombreuse. Là si. Et justement on s'attarde un petit peu sur les frères et sœurs de Holly, sur leur vie. Eux aussi ils ont des difficultés. Grâce à sa pièce I love you, on vit quelques mois dans la vie de Holly et de son entourage. Et c'est très émouvant. Et j'ai envie de lire un autre livre de cet auteur. Et ça tombe bien, j'en ai un autre dans ma base. J'ai ensuite lu le temps attendu nouveau Harry Potter. Je l'ai lu en VO parce que je mourrais d'envie de savoir ce qui se passait dans ce script de la pièce de théâtre. Et puis parce que, il faut bien l'avouer, il faudrait quand même que je lise plus souvent en VO. En fait je me rends compte que je ne suis pas si nulle en anglais que ça. J'ai un niveau plutôt correct, plutôt même pas trop mauvais je pense. Mais j'ai toujours besoin d'en avoir la preuve en lisant des livres. Et j'ai toujours peur de me lancer dans des lectures en VO parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué, que ça va être long, que ça va prendre du temps, que ça va me gâcher la lecture. Et en fait, pas du tout. Là, il y a même des moments où je lisais et je ne me rendais même plus compte que je lisais en anglais parce que, voilà, j'étais à fond dedans et que ça passait très bien. Alors ça reste un script de pièce de théâtre, c'est-à-dire que ce sont surtout des dialogues. Il y a très peu de descriptions. Enfin, il y a quelques didascalies, mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est surtout des dialogues. Et comme c'est une histoire qui se passe à notre époque, c'est surtout du vocabulaire contemporain. Alors certes, il y a un petit peu de vocabulaire magique, mais si vous êtes déjà fan des films Harry Potter, des livres Harry Potter, il y a quand même, à mon avis, beaucoup de mots que vous connaissez déjà sans même vous en rendre compte. Donc est-ce que j'ai aimé ou pas ce nouveau tome de Harry Potter ? Alors oui, j'ai aimé, il faut bien l'avouer, mais c'est pas un coup de cœur. Et j'ai aimé parce que j'ai adoré me retrouver à Poudlard, j'ai adoré retrouver les personnages que j'adore, j'ai adoré découvrir comment Harry, Ron, Hermione avaient grandi, j'ai adoré découvrir leurs enfants, j'ai adoré retrouver des personnages qui sont morts dans les tomes précédents, mais qu'on retrouve ici pour X raisons, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais voilà, Harry Potter pour moi, c'est magique, c'est un univers que j'adore, dont je ne me lasserai jamais. Et forcément, retourner à Poudlard, retourner dans cette magie avec ces personnages, oui j'adore, oui, 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 j'adore. Et demain, il y a un autre livre qui sort, il y a une autre fanfiction, il y a d'autres produits dérivés, mais évidemment que j'achète, évidemment que je vais voir les films. Là, j'attends la sortie impatiemment au mois de novembre, des créatures fantastiques. Mais ce n'est pas un coup de cœur, parce que j'ai trouvé que ça avait un goût de trop peu. Déjà, à la base, je ne suis pas très très fan du style théâtre. J'aime bien voir une pièce de théâtre, mais lire une pièce de théâtre, j'aime un peu moins. Parce que pour moi, c'est trop rapide. C'est trop peu, il n'y a pas assez de description, il n'y a pas assez de matière. Et là, en plus, Harry Potter, j'avais envie que le livre fasse 800 pages. Je n'avais pas envie de quitter cette histoire, je n'avais pas envie de quitter les personnages. Donc là, forcément, un script de pièce de théâtre, mais regardez, ça ressemble à ça. Donc oui, c'est hyper vite lu, et c'est trop rapide. Concrètement, moi franchement, je m'attendais, quand j'ai lu la quatrième de couverture, à découvrir l'histoire d'Albus, qui est le deuxième enfant de Harry et Ginny. Harry et Ginny ont eu trois enfants, ils ont eu James en premier, Albus et la petite Lily. Et là, on va suivre l'histoire d'Albus, le deuxième, celui du milieu, qui a énormément de mal avec la notoriété de son père, qui ne supporte absolument pas d'avoir ce poids sur la tête, et qui, en plus, a été envoyé à Serpentard par le chapeau magique, alors que tout le reste de sa famille était à Gryffondor, évidemment. Donc c'est très dur à porter pour lui, il a vraiment un poids sur les épaules, et il a vraiment une relation très 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 conflictuelle avec son père. Moi, en lisant ça, je me suis dit, alors je ne sais pas pourquoi, je me suis fait une fausse idée, que le script de cette pièce allait se dérouler sur un laps de temps similaire au tome d'Harry Potter. Donc là, en fait, on allait avoir la première année à Poudlard d'Albus et de Scorpius, qui est son meilleur ami, et donc Scorpius, c'est le fils de Malfoy. Voilà, je m'attendais à ça. Et en fait, pas du tout. Les 4 premières années à Poudlard, mais passent, voilà, en 3-4 pages. Et j'étais, oh, c'est pas possible ! Et moi, j'aurais voulu assister correctement à la rentrée à Poudlard, à la répartition du chapeau magique, à quelques cours avec les professeurs. Voilà, j'aurais aimé assister au premier cours de Quidditch. Bref, j'aurais aimé avoir un découpage, un rythme un petit peu comme l'avait eu Harry dans le premier tome et dans les tomes suivants, c'est-à-dire une année à Poudlard, un tome. Bah là, pas du tout. Puisque la majorité de l'intrigue se déroule dans la quatrième année à Poudlard de Albus. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la quatrième année, donc quand il a 14 ans. Mais en fait, de ses 11 à 14 ans, ça m'a tellement manqué de ne pas avoir plus de précisions, et c'est un petit peu mon regret en fait, voilà, j'en aurais voulu plus. Après, concrètement, l'intrigue en elle-même, j'ai bien aimé. On va parler de voyage dans le temps, de retourneur de temps. On va donc avoir plus d'explications sur la relation conflictuelle entre Harry et Albus. On va découvrir le personnage de Scorpius, donc le fils de Malfoy, qui est vraiment le personnage que j'ai préféré. C'est le meilleur ami du héros, mais pour moi, c'est mon préféré. Je le trouve plus intéressant qu'Albus pour ma part. Voilà, il a plus de relief, il a plus de complexité à mon avis. On découvre des personnages comme ça qui sont très intéressants. Et en même temps, il y en a d'autres qui sont complètement laissés de côté. Par exemple, le frère et la sœur d'Albus, qui sont James Jr. et Lily Jr., on en entend quasiment jamais parler. Et quel dommage ! J'aurais aimé savoir ce qu'ils sont devenus aussi, ces deux petits, enfin ce qu'ils deviennent. Apparemment, ils sont tous les deux à Gryffondor, mais comment ça se passe pour Apoudlard, quelles aventures ils vivent, etc. Alors peut-être qu'on aura d'autres, entre guillemets, qui nous parleront un petit peu de leurs aventures à eux. Mais là, ça m'a manqué. Et dans les anciens, si j'ai bien aimé ce qui était devenu Harry, Ginny, Hermione, j'étais un petit peu déçue pour Ron. Ron, c'est vraiment mon chouchou dans Harry Potter. Je trouve que c'est le meilleur ami, le personnage secondaire indispensable. Celui qui est là pour dédramatiser, qui fait sourire, qui est émouvant. Voilà, c'est le personnage indispensable, c'est le petit chouchou. Ron, c'est mon personnage préféré dans Harry Potter. Et là, je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai grandi ou j'en sais rien ? Mais j'ai trouvé qu'il était tout le temps tourné en ridicule. Dans toutes les scènes dans lesquelles il apparaît, il a toujours une réplique un peu pourrie. Alors oui, il est là pour faire rire, mais c'est même pas faire rire en fait. Ouais, il est tourné en ridicule. J'ai presque eu pitié un petit peu de lui, et ça m'a vraiment dérangée parce que Ron, je l'adore. J'ai l'impression de vous parler de points négatifs, mais vraiment, je vous le dis, j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire. Et si demain, comme je vous le disais, il y a un autre, il y a une suite, il y a un autre livre qui sort, mais évidemment que je le lis, évidemment que je l'achète, et évidemment que j'achèterai l'édition française qui sort cet automne, et que je le relirai en français à cette occasion. Un énorme, énorme, énorme merci. Nous sommes plus de 3000 abonnés ici, plus de 3000 abonnés sur la page Facebook, plus de 1000 abonnés sur le compte Instagram, plus de 4000 abonnés sur Twitter, ça n'arrête plus. Merci, merci, merci. Surtout, n'hésitez pas à commenter, j'essaye de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et à la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à tous les autres réseaux si vous ne voulez plus rien louper. Salut et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada